La vérité, chaque Algérien d'Algérie, même dans les cités de Cheva, Mahrez, il fait l'unanimité. Il est venu au studio, je suis allé à Madrid. Je ne veux pas revenir là-dessus, mais avec tout ce qu'il accomplit, ne pas revenir à l'équipe de France... Bien sûr, j'ai un grand regret. Moi, j'ai un grand regret. Le foot, ça fait quand même partie de ma vie. Donc, c'est normal que de temps en temps, je fais un petit clin d'œil au foot. Mais quand je suis en choqué, celle-là, je ne la dis pas, c'est le public qui la chante directement. On a un club à Chauville, il faut quand même l'exploiter et tout ça. J'ai eu un rendez-vous avec la maire de ma ville. Donc, je suis content, c'est une victoire, c'est ce que je voulais. Donc là, le club de ma ville s'est renoncé. Lacrim pour le CD5 VIP. Lacrim, bonjour. Ça va ou quoi, Valide ? Ça va, super. On a l'habitude de commencer le CD5 VIP avec cette question. C'est quoi le premier souvenir foot de Lacrim ? Je crois que c'est Roberto Baggio pendant la Coupe du Monde 94. Amara Simba sur les retournées acrobatiques, ces trucs qui m'ont marqué. Et tout petit déjà, tu étais fan ? Ouais, de foot. Mon père, c'est un mordu de foot depuis petit. À l'époque, il était à Barbès, il entraînait l'équipe de la Goutte d'Or. Donc, ouais, on vivait foot à la maison. Et le Lacrim footballeur, il avait un petit potentiel ? T'as joué un petit peu ? J'ai joué un peu, j'ai joué un peu. J'ai joué un peu. J'ai joué pour mon club chez moi dans ma ville, Chevalier-la-Rue. J'ai commencé par l'équipe B. J'ai fini par l'équipe A. Et après, il y avait même le CFFP, centre de formation de football de Paris. À l'époque, il voulait me prendre. Mais bon, c'était un peu loin de chez moi. Ma mère, elle ne voulait pas m'envoyer. Mais bon, j'avais déjà payé. J'avais un potentiel. Quel poste ? Moi, milieu attaque. Milieu attaque. Et avec qualité de création ? Ouais, moi, c'est ça que j'aime bien. C'est pour ça que je te dis, je suis plus vers l'attaque. Parce que j'aime bien marquer. Mais moi, j'aime bien distribuer. J'aime bien quand il y a du beau jeu, je kiffe. On a vu récemment, sur les réseaux à Dubaï, que tu as affronté un petit peu l'équipe de Maes. De Maes, ouais. Raconte-nous un petit peu comment ça s'est passé. J'ai vu que vous étiez un peu chambré sur les réseaux. Ouais, on s'est chambré. C'est incroyable. T'es troisième minute déjà, je t'ai mis un petit pont déjà. Au revoir, là. T'es avec moi tous les jours, mais vous dites la vérité. C'est vrai, c'est vrai. On perdait 6-0. On est revenus à 8-6. Et après, on perdait jusqu'à 13. On est remontés à 13. Je ne sais plus comment on a fini. Et tu as fait ton match, hein ? Ouais, moi, je suis sorti, je crois, 20 minutes avant, 30 minutes avant, j'en pouvais plus. Et Maes, il est comment un peu ? Ils jouent très bien. Très bon joueur, mais très bonne équipe, hein. Ouais. De toute façon, j'avais vu déjà sur les réseaux. C'est pour ça qu'on arrivait, on les avait tous avec les stabiles, tout ça. Arrivé en face, on s'est dit, oh, vous êtes venus là direct pour faire les clips, on me kiffe ou vous avez ramené l'équipe type ? Mais c'est des bons joueurs, très bons joueurs. Voilà, très bons joueurs. On s'est fait tuer au début, hein. T'es originaire à la crime du 94. Ouais. Mais en grandissant, t'es parti aussi à Marseille. T'es supporter du PSG ou de l'OM ? Non, je suis supporter du PSG. Et après, j'ai grandi avec l'OM, surtout que, comme on avait parlé tout à l'heure en off, la Ligue des champions, l'OM, j'ai 93, c'est un souvenir de fou chez moi, tu vois. C'était français, le truc, tu vois. C'était français, c'était pas question que de Marseille. Donc cette équipe, voilà. T'as des souvenirs de cette finale ? Mais bien sûr, totalement. Je me rappelle, je l'ai regardé avec mon père. Je me rappelle déjà, comme je te disais en off, on parlait de ça tout à l'heure. Le 20h, je voyais présentateur du 20h avec les couleurs de l'OM, avec un pompon sur la tête. Moi, c'était une soirée qui était folle. Moi, ça m'a marqué. Et t'as été voir un petit peu, t'as été au Parc des Princes, t'as été au Vélodrome. T'as vu un petit peu la différence entre les stades ? Moi, j'ai vu la différence. La vraie différence pour moi, c'est que tu sens que Paris, c'est la capitale. Tu sens que c'est high tech, c'est super classe. Tu vois, quand t'arrives, je me rappelle, j'étais venu, j'avais des hôtesses qui s'étaient venus, qui m'avaient assis, tout ça, tac, tu vois. C'est super carré, tout ça. Vélodrome, c'est plus un village, tu vois. Moi, je suis un fumeur, tout ça. Donc, j'étais dans les tribunes, on fumait, tac. C'était un truc de ouf, tu vois. Franchement, c'était un truc de ouf, l'ambiance. Grosse ambiance. Ouais, grosse ambiance. Et tu parlais du PSG. C'est qui les joueurs qui t'ont marqué, que ce soit dans ta jeunesse et même aujourd'hui, joueurs qui t'ont fait kiffer au Paris Saint-Germain ? Paoletta. 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 Après, j'ai des gros souvenirs de l'équipe qu'il y avait à l'époque. Ray, Valdo, tu vois. Oéa, j'ai hésité, tu vois. À l'époque, Nantes. C'était une bonne équipe, tu vois. Je me rappelle de ces matchs-là, tu vois. Donc, cette équipe, j'avais kiffé. Ouais, mais Paoletta. Si je te dis un nom comme ça, tout de suite, je te dis Paoletta. Il t'a fait rêver en étant jeune. Ouais, parce qu'il a révolutionné. Même des fois, tu vois, il avait la capacité de sauver l'équipe. Il était fort. Et franchement, moi, quand il est arrivé, moi, je ne misais pas une pièce. Je ne me suis pas dit que ça allait être un gros nom comme ça, tu vois ce que je veux dire. Et aujourd'hui, c'est une légende du club. C'est une légende du club. C'est la sortie de ton projet Riprocat. Sur la pochette, tu as un drapeau de l'Algérie. Ouais. On connaît ton attache pour ton pays. Ouais. La notarité que tu as là-bas. Les concerts que tu as faits là-bas, notamment à Alger. À Alger. L'Algérie a été sacrée championne d'Afrique en 2019. On en déplaise à ton manager, Omar, qui est un ami. Comment tu as vécu cette canne 2019 ? Le coup franc de Maraise, le match contre le Sénégal. Tout le parcours. Incroyable. Et franchement, j'en parlais. Regarde, on a gagné la Coupe du Monde. L'équipe de France a gagné la Coupe du Monde la dernière. La 98, je l'ai vécu, j'étais jeune. Les sensations que j'ai vécues sur la 98, je n'ai pas revécu la même chose sur la Coupe du Monde précédente. Je suis content qu'on ait gagné tout ça. Mais c'est une histoire de sensations, je ne peux pas l'expliquer. Mais sur l'Algérie, c'était incroyable. Et franchement, moi, j'avais l'espoir. On est fort derrière notre club. Mais tu sais, les cannes, à chaque fois, c'est les mêmes gagnants. C'est compliqué. On a des équipes robustes en Afrique. Tu vois, quand même, il y a du jeu, c'est du niveau, tout ça. J'étais super content. Et regarde, tu vois, Marès, c'est vraiment devenu… C'est le chef de l'Algérie. Il t'a impressionné, Marès ? De fou. Moi, de toute façon, après, pour moi, c'est bien ce qu'il a fait. Parce qu'il est quand même… C'est quand même un très gros joueur de la Première Ligue au niveau international. Et de venir jouer pour l'Algérie, c'est quand même quelque chose de très bien. Et puis, en plus, il a vraiment changé de dimension. Avec ce coup franc contre le Nigeria, on va en parler pendant 20, 30, 40 ans. Mais c'est normal. Bien sûr, c'est normal. C'est pour ça que maintenant, la vérité, chaque Algérien d'Algérie, même dans les cités, tu sais pas, Marès, il fait de la limitée. Tu es devenu une légende. De fou. Il y a un Français d'Original Jiren dont tu es proche. C'est Karim Benzema. Oui. J'aimerais que tu me racontes un petit peu comment s'est faite cette rencontre entre vous deux. On s'est parlé un peu sur les réseaux il y a quelques temps, je crois, il y a quatre ans de ça. Maintenant, ça remonte. Et voilà, on s'est rencontrés. On a passé un peu de temps ensemble. Chacun dans nos domaines. Il est venu au studio. Je suis allé à Madrid, tu vois. On a passé un peu de temps en dehors. On s'est venu aux Etats-Unis. On a partagé pas mal. Voilà, c'est une amitié. Il y a une relation des plus simples. Oui. Benzema, c'est plus de dix ans au Real Madrid. C'est une régularité, un professionnalisme, un travail, même invisible parfois. C'est quand même inspirant pour la jeunesse ce qu'il est en train de montrer et de faire dans un tel club. Oui. Je pense qu'après, c'est un peu ce qui nous lie. Tu vois, parce qu'on se voit, on parle pas forcément de foot ou de musique, tu vois. C'est un peu ce qui nous lie. C'est que chez nous, à notre échelle, chacun, on est des modèles de réussite. Tu vois, un modèle de réussite, j'ai eu beaucoup de problèmes, beaucoup de déboires. Lui pareil, je vais pas revenir là-dessus, tu vois. Mais ça reste un modèle de réussite parce qu'il accomplit. Et puis, la meilleure façon de faire, c'est justement de montrer sur la longévité que tu tiens. C'est ce qu'il est en train de faire. Moi, j'ai... Je vais pas revenir là-dessus, mais avec tout ce qu'il accomplit, ne pas revenir à l'équipe de France. Donc, voilà. C'est quelque part... C'est une bonne revanche pour lui, je trouve. Tu penses que ce sera un regret, un très gros regret de cette histoire un petit peu gâchée avec l'équipe de France ? Je sais pas si on a déjà parlé avec lui, mais... Ouais, ouais. Après, lui, je sais qu'il avance dans sa vie, tout ça. Vraiment. Pour lui, il avance dans sa vie. Mais je pense que ça a été dur pour lui un moment, c'est mon vrai... Attends, je joue dans quasi le meilleur club du monde, tu vois. J'ai rien à envier, moi. Moi, je joue là, j'aime, c'est par passion, et c'est pour apporter, pour être une pièce maîtresse, apporter quelque chose à l'équipe de France, tu vois. Moi, personnellement, bien sûr, j'ai un grand regret. Moi, j'ai un grand regret. En parlant de Karim Benzema, il y a un son qui a beaucoup tourné sur les réseaux. Ouais. Où tu mentionnes notamment Karim B. J'aimerais savoir plus globalement la place qu'a le foot dans tes textes. Il y a la, comment dire, la phase légendaire avec Neymar et Suarez sur Poutine. Ouais. Il y a une part où tu laisses un petit peu cette punchline foot, ça te vient comme ça, t'en parles avec ton entourage. On aimerait bien savoir un petit peu... Non, non, ça me vient comme ça. Après, justement, c'est tout ce qui est un peu autour de moi. Le foot, ça fait quand même partie de ma vie, tu vois. Donc, ça fait partie de ma vie, comme tout le reste de mes textes. Donc, c'est normal que de temps en temps, je fais un petit clin d'œil au foot. Et on t'en parle souvent, par exemple, celle de Neymar Suarez ? Et puis, c'est bien sûr. Et puis, en plus, c'est grave populaire. Mais quand je suis en choqué, celle-là, je ne la dis pas, c'est le public qui la chante directement. C'est efficace. Ouais, c'est efficace de fou. Et puis, voilà, c'est dans la tête de tous les jeunes. C'est le sport le plus populaire. Voilà, c'est normal. D'ailleurs, sur la tracklist de Riprocat, on retrouve 16 personnages, dont deux icônes du foot. Nous, on est chanceux en tant que passionnés de foot. Zidane et Cantona. Pourquoi ces deux personnes ? Zizou, pour commencer, parce que, bon, je l'ai mentionné dans le morceau. Et bon, je parle un peu aussi des cités de Marseille. Sur la technicité, il me fait penser un peu à ça, tu vois. Et après, sur Cantona, c'est par rapport à Marseille, vraiment. Djoul. Parce que, pour moi, Cantona représente le parfait caractère du Marseille. Tu vois, tu viens à Marseille, ce que se piquait, tu sers la main le premier jour, on te demande, tu fais la bise. Et derrière aussi, c'est sanguin, tu vois. C'est la Méditerranée, c'est un gros caractère. C'est l'Italie à côté, tu vois. Ça collait vraiment au morceau. À mort. Et pour Zidane, on parlait de Benzema, bien entendu. On parlait de Paoletta au début de l'interview. C'est quelqu'un aussi qui a marqué ta jeunesse. Quand tu vois ce qu'il est en train de devenir comme entraîneur et ce qu'il a fait aussi dans sa carrière de joueur, on parle d'icônes de foot, ça représente quoi pour toi ? C'est le numéro 1 pour moi. Pour moi, c'est le numéro 1. Après, là aujourd'hui, on a Ronaldo, on a Messi. On a plein de joueurs. Il y a Ronaldinho. Mais c'est autre chose. La vérité, c'est autre chose. Mais chacun sa classe. Et pour moi, sur la longévité, tout ce qu'il a accompli, Zidane, pour moi, c'est le numéro 1, c'est le meilleur. Et la vérité, la première fois que j'ai vu Ronaldinho, je dis que c'est incroyable. Je te donne un exemple. La première fois que j'ai vu Ronaldo phénoménaux, j'ai dit que c'est incroyable. Tu vois ce que je veux dire ? Ronaldo pareil, Messi pareil. Mais Zidane, la première fois que je l'ai vu, quand il jouait à Bordeaux, tu ne te dis pas que ça va être le Zizou que c'est devenu. Donc, force de travail, de persévérance, voilà, c'est incroyable. Dans l'actualité rap', on a eu la sortie du projet très organisé, initié par Jul, qui est sur ton projet. Avec un clip au Vélodrome, ça a été repris contre le Paris Saint-Germain, contre Saint-Etienne aussi. On a même eu dans les tribunes un Marseille bébé. Il y a un morceau qui s'appelle l'étoile sur le maillot dans le projet. Voilà, beaucoup de références au foot. Il y a aussi ton artiste Lasse qui a participé au teaser de l'arrivée du dernier attaquant de l'Olympique de Marseille. L'Olympique de Marseille qui a aussi créé un label de rap. Qu'est-ce que tu penses, toi, un peu de cette connexion beaucoup plus prononcée entre les rappeurs et le foot ? Ça marche beaucoup en ce moment. Oui, ça marche beaucoup. Je suis très content, moi, pour ça. C'est que le Vélodrome, il a ouvert ses portes. Ça se démocratise. C'est un sport de jeunes. C'est un sport de jeunes. La communication, aujourd'hui, elle passe par les jeunes. De toute façon, ça fait longtemps. Mais je crois qu'aujourd'hui, ils commencent à se rendre compte. Je vais te donner un exemple qui n'a rien à voir avec le foot. Mais à l'époque, quand tu regardais Arsenic, ils portaient du Lacoste. Et Lacoste n'était pas pour travailler avec Arsenic. Tu comprends ce que je veux dire ? Aujourd'hui, ils veulent collaborer avec pas mal de rappeurs. Ils ont compris que c'est les jeunes. Que la clé, c'est les jeunes. Donc la musique, ça fait partie intégrante de la ville de Marseille, autant que le foot. Et le foot, tu sais à quel point Marseille, c'est un truc de fou. Donc ça, ils l'ont compris. Les mentalités ont changé ? Ben oui, bien sûr. Ils ont changé, c'est bien. Mais je pense que ça doit être pareil à Paris. Et toi, tu as vu ça notamment avec Lac ? Par rapport au teaser, comment ils l'ont sollicité ? Bien sûr, bien sûr. Mais après, ce que je veux dire, c'est que moi déjà, j'en parlais avec Kumar déjà. J'avais vu, je crois que c'est Stormzy, qui avait fait l'arrivée de Pogba. Tu vois ? Je me disais, mais c'est incroyable quand même ce truc. On parle de Manchester. C'est le club le plus riche au monde. C'est ça. Donc je me disais, ça c'est un truc de ouf. Aujourd'hui, c'est... Voilà, regarde, ça se passe en France, ça se passe sur les clubs de... En plus, c'est un gros club. Moi, je suis content pour l'As. En plus, c'est un artiste qui est en train de monter. C'est super, c'est se démocratie, c'est super. Ce serait quand même beau de voir Lacrim faire un petit teaser du prochain joueur du PSG. Un gros transfert. Franchement, j'aimerais bien, moi. Ce serait magique, comme Paris. Exactement. D'ailleurs, dans ton merchandising, il tourne beaucoup autour des maillots. Oui, bien sûr. Avec Platao Plomo. Bien sûr. Dans le coffret du projet Riprocat, il y a un maillot offert. Oui. Il y a beaucoup, beaucoup de... Comment dire ? De nouvelles choses par rapport à ça. Est-ce que ça ne te ferait pas kiffer, toi ? Je ne sais pas. On parlait de cheviller la rue tout à l'heure. De sponsoriser à l'avenir le maillot de ton ancien club. Oui, bien sûr. Bien sûr. C'est quelque chose... Parce qu'on en parlait juste avant. C'est quelque chose qui est aussi... Et dans ta démarche marketing. Bien sûr. Bien sûr. J'ai déjà pensé. Après, c'est juste que je suis sur un projet. Je suis sur un projet. Donc... Mais bien sûr, c'est dans ma tête. On a déjà vu me solliciter pour ça. Voilà. J'ai un club du 91. J'ai essayé de me solliciter pour ça. Et je lui avais donné mon accord. Je lui ai juste demandé de patienter un peu. Et bien sûr que pour ma ville, à 100%, je le fais. Bien sûr. On en avait parlé. J'avais vu des interviews de toi où tu disais que, au-delà du sponsoring de maillot, que tu avais envie un jour de les aider... À reprendre le club. À reprendre le club. Et parce que, pour toi, c'était un retour à la normale par rapport à ce que tu avais vécu. Parce que c'était là que tu avais commencé. Tu as encore cette idée-là ? Est-ce que ça a émergé un petit peu ? Parce que moi, j'ai joué dans ce club-là, moi. À l'époque, il y avait une ferveur. On était tous... Il y avait beaucoup de licenciés. Et moi, je sais pourquoi j'ai tenu le problème. C'est parce que le foot, c'est quand même avec la musique. Et il y a plus d'espoir dans le foot. Et sur un terrain, on peut être 11 et 11. Alors que dans un studio, on n'est pas 22. Tu comprends ? Le foot, c'est plus populaire. Donc je dis, on a un club à cheville. Il faut quand même l'exploiter et tout ça. Je me suis... On m'explique qu'il n'y a plus licencié. Donc moi, j'ai commencé à faire ces vidéos et j'ai voulu vraiment essayer de récupérer le club pour inciter les jeunes de chez moi à venir. J'ai eu un rendez-vous avec la maire de ma ville. Je ne pense pas qu'elle n'a pas voulu me donner le club. Mais en tout cas, elle a écouté mes arguments. C'est ça qui est très bien. Et je suis content par rapport à ça. Elle a donné un jeune de chez moi. C'est un départ. Un ami. Elle lui a donné. Donc mon ami est devenu président du club. Donc je suis content. C'est comme si j'étais devenu. Parce qu'il y a eu beaucoup. Depuis-là, le licencié a explosé. Tu comprends ? Donc je suis content. C'est une victoire. C'est ce que je voulais. Donc là, le club de ma ville s'est relancé. Merci Lacrim d'avoir répondu à l'invitation. On sait que ta parole est rare. Un petit peu partout. Oui, je sais. Merci aussi à Omar. On te souhaite le plus gros succès pour E-Pro4. Merci beaucoup. Et à très très vite. A très bientôt, oui. Merci beaucoup. J'mets sur la béquille et j'talue mon face. J'ai brûlé mes sapiens, y'a plus d'empreintes. Sur la vie d'ma mère, t'as volé nos affaires. On reviendra te fier, j'ai juste un truc à faire. Sur la vie d'ma mère, y'a plus grand chose à perdre. On reviendra te fier, j'ai juste un truc à faire.